Derrière aussi le tweet de Sekou-Sherif Fadiga qui a réagi, cette personne qui dit avoir été spoliée carrément parce qu'il fait partie des ayants droits de cette terre, Imar. Justement, et là il dit ça depuis Paris où il est en retraite en ce moment. Je le cite tout simplement. Je viens d'apprendre depuis ma retraite parisienne que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition Guinienne, se fait propriétaire de notre domaine agricole, Siza à Kili-Fanier dans la sous-préfecture de Maferia. C'est un domaine de 47 hectares, contrairement à ce qu'a annoncé la page de la présidence qui parle de 50 hectares de plus, qu'il aurait fait acheter par l'entrepreneur indien Ashok, patron de Topaz, en même temps propriétaire des Tours Jumelles aussi, Ashok, qui est un fidèle d'Alpha Condé. Donc j'imagine qu'Ashok, pour pouvoir se faire valider par les nouvelles autorités, a dû offrir ce terrain acquis à autour de 1 milliard 800 et quelques millions de francs guinéens. Si c'est un don, si il a été offert, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, c'est un citoyen guinéen comme tout le monde, il a le droit d'utiliser cette terre-là à sa guise. Mais il y a des endroits qui disent avoir été spoliés, on attend de voir la suite. Donc, j'ai vu que ce n'est pas non plus un site internet crédible qui a diffusé, il y avait trop de liens, je n'ai pas pu lire. D'accord, donc, et information à prendre avec des pensées. Avec des pensées. Mais c'est pas n'importe qui quand même, Al, qui va se arzader à accuser le président de la République. Aujourd'hui, avec internet, on les fait le plus. Avec la démocratie. D'accord, ça marche. Allez, et puis on a aussi Gianni Alpha qui répond à ses directeurs. Ah, ça, je kiffais. Tu as kiffé ? J'ai adoré. Pourquoi ? Ben, à un moment, il faut appeler le chien par son nom. Il faut sortir, montrer qu'on est mec. Si on t'attaque par là, il faut sortir aussi. Montrer que, ouais, t'es virilé que toi aussi. Tu peux montrer un truc dans le ventre, quoi. D'accord. Et là, à ce stade, j'ai envie que ça augmente le volume. On va regarder un bout de la vidéo de Gianni Alpha répondant à ses détracteurs. Vous ne trouvez pas que ça, c'est communautaire. Il était fake. C'est Gianni Alpha qui a parlé de ça ici. Il était fake. C'est moi qui ai parlé de ça. S'il y a un communautaire entre nous et moi, vous savez très bien c'est qui. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ou bien vous me foutez la paix. Un drogué narcissique. Qui n'est même pas fidèle à ses propres opinions. Qui n'est même pas fidèle à sa propre musique. La personne qui vous a dit ici, Rassamoubeiremima, Amusoubefandomafeu, Est-ce que ça va dans vos têtes ? Il est dans des sacrifices sataniques tout le temps. Tout le temps. En train de décocher du bétail. Il bouffe la viande. Quelqu'un qui vous a dit dans la musique, lui, il ne fait pas ça. Quelqu'un qui vous a dit ici dans la musique, Non, lui, il ne boit pas l'alcool. Il a bu l'alcool jusqu'à maintenant. Il a pris dans l'achat mal acquis là pour aller construire. A ton avis Moïse, il parle de qui Jani Alpha ? Ben, il parle de Rasta. Il parle de... Il y a beaucoup de Rasta en Guinée. Oui, il y a beaucoup de Rasta en Guinée. Mais le Rasta qui a tenu ces propos-là, on sait qu'il y a famille de Rasta. Il parle de Mangana. Il parle de Mangana. C'est Mangana qui a parlé de l'ETP. Est-ce que Mangana l'a attaqué explicitement ? Mangana a dénoncé ces sorties des manifestations-là. Ces manifestations qui n'ont pas de sens. Mangana, il a toujours dénoncé avec beaucoup d'énergie. Mais Al, il faut qu'on soit sérieux. Jani Alpha est une personnalité publique. Il ne peut pas demander qu'on ne s'en prenne pas à lui. Quand lui-même, il passe toute sa journée à s'en prendre aux gens, à insulter les gens sur sa page, il suffit que tu mettes un commentaire, il te critique. Mais c'est une personnalité publique qui l'assume ce rôle. Il a parlé d'Alpha Condé, il a parlé de Nielo, il a parlé de toutes ces personnes dans ce pays. Personne n'a tapé sur lui. Mais la liberté d'expression que les gens s'expriment sur lui, après, si ce qui est dit est vrai, tant mieux. Si c'est faux, il le prouve à suffisance. Mais il n'a pas à s'embrasser pour ça. Par contre, Corboya, notre invité de ce soir, lui, il accepte de se faire taper. Parce que rien qu'à l'annonce de son arrivée ici, sur sa page Facebook, on ne lui a pas fait de cadeau. Alors, tu nous as dit, on offre, que tu es habitué. Comment tu gères tout ça ? Bon, à Nemoal, certes que nous n'avons pas cette richesse à l'image d'autres personnalités de la République de Guinée. Mais néanmoins, quand tu dis Corboya, je me considère, entre guillemets, comme une personnalité publique. Donc, à un moment donné, il faut savoir accepter et le faire avec. Il ne faut pas se rabaisser et puis répondre à tout le monde et puis insulter, être vulgaire de la manière dont tes abonnés le sont. Bonsoir, Corboya. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute la maisonnée. Bonsoir à notre invité. Moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous anime lorsque vous partez en 2018 de l'UFDG ou le RPG et aujourd'hui, vous êtes au CNRD. Est-ce que c'est une appartenance politique à tête chercheuse quand on sait que les intellectuels disent que Pierre qui roule n'amasse pas mousse ? Donc, qu'est-ce qu'il vous anime ? Ou il est en quête d'argent, il cherche de l'argent. Est-ce que c'est la mangeoire que vous visez ? Je vais vous rappeler une chose. Je vais être honnête avec vous. Ceux qui m'ont connu, j'ai toujours bataillé dans ma vie. D'accord. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je le dis aujourd'hui à tout le monde parce que peut-être certains ne connaissent pas Corboya. Moi, j'ai été sireur. J'ai été vendeur de cola. J'ai été ce dernier qui a été un marchand ambulant, vendeur de parfum à Madina, Bordeaux. Ça n'a pas été l'un ? Non, ça, c'est autre chose. Mettons ça de l'autre côté. C'est pour vous dire que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce genre de travaux. Il faut être convaincu et avoir un objectif bien déterminé pour faire ce genre de travaux à Conakry ainsi qu'à l'AB.